salut à tous bienvenue sur live c'est blacks on se retrouve sur un nouveau jeu qui s'appelle epic age donc c'est un jeu qui est sorti en septembre 2022 et que j'avais pas découvert donc là je sais pas il a été dans mes suggestions de jeu et là on va le découvrir aujourd'hui ensemble j'ai déjà commencé sur un compte sur le serveur 10 et le jeu à l'air vraiment d'être une grosse grosse pépite le jeu est gratuit donc ça reste du jeu où vous pouvez il ya des achats intégrés etc à l'intérieur mais c'est très limité il est très ressemblant au jeu du seigneur des anneaux donc c'est un peu les mêmes mécaniques mais par contre vous allez voir la beauté du jeu et la diversité des personnages le clan vous allez pouvoir choisir les différentes troupes etc franchement j'ai vraiment qui fait le jeu donc juste pour vous donner un petit aperçu on va refaire on va refaire un personnage sur le serveur 11 donc là actuellement je suis sur le serveur 10 et apparemment le serveur 11 vient d'ouvrir ce soir donc c'est parti pour une nouvelle partie sur epic age donc ça peut arriver que le jeu crash il est tellement gourmand que des fois ça arrive de temps en temps que ça crache allez hop c'est parti on va recommencer une nouvelle game et on va le faire ensemble donc comme vous allez pouvoir le voir vous avez plusieurs tribus donc ça se passe surtout à l'air un peu des héros grecs vous avez rome vous avez la grèce vous avez l'empire chinois re christopher donc vous allez voir ça tourne un peu vous avez spartiates etc donc vous allez voir le jeu est vraiment une pépite déjà juste regarder le personnage là comment il est très bien fait pour un jeu mobile c'est quand même assez incroyable donc là on a exercé un qui va se battre un peu contre les spartiates et ça rappelle un peu le film 300 donc je vous laisse un peu les dialogues je vais pas vous les lire d'accord vous aurez tout le temps de découvrir l'histoire si vous téléchargez le jeu nous ce qu'on veut c'est surtout du gameplay et vous montrer un peu la beauté du jeu donc là on voit qu'il ya une porte donc là on est un peu dans le tuto de base ça nous montre un peu le début du jeu on voit qu'il ya des unités il ya des éléphants on a des piquiers on a une espèce de porte entre deux montagnes donc ça ressemble un peu à tout ce qui est rock ou call of dragons avec des mécaniques de du seigneur les anneaux ouais c'est un jeu de développement christopher un peu similaire à rock code mais aussi à wos mais avec d'autres mécaniques avec des graphismes qui sont très très beau et une histoire qui a l'air vraiment bien fait donc là on a leonidas premier donc là ça rappelle bien le combat de xerces 1 contre les spartiates donc le film 300 donc là vous allez voir que c'est ça reprend un peu ces histoires là il ya un nombre incalculable de héros légendaire d'après le jeu y aurait 100 héros légendaire donc ça fait beaucoup de héros et vous allez voir pardon je parle je parle mais je fais pas le jeu et vous allez voir que c'est pas forcément que du pay to win ça demande beaucoup d'engagement pour pas dans les premiers donc là on va juste envoyer ce qui nous demande d'envoyer on va les défendre la porte donc ça c'est juste le tuto 1 de base donc là on est un peu dans le film un peu contre xerces contre leonidas donc dans 300 où on a ce combat dans une espèce entre deux montagnes où en gros les spartiates tuent beaucoup de beaucoup d'unités de xerces et finissent par bon dans les trois dans 300 ils sont tués tous là ils se replient et vont dans leur château vous allez voir il ya deux trois mécaniques qui m'ont assez plu dans le jeu je n'ai pas encore débloqué sur notre compte donc on va pouvoir le faire ensemble encore une master class de monsieur black merci à toi je vais télécharger je reviens il n'y a pas de problème donc là pour l'instant je suis sur le serveur 11 donc là on va découvrir ensemble savoir si c'est un vieux serveur d'après moi c'est un nouveau serveur donc là vous avez vu on n'a plus qu on a pu construire des bâtiments à côté de notre ville cheval de frise et on va construire aussi une tour de flèche pour défendre en fait notre base j'ai vu sur le jeu tout à l'heure qu'on pouvait construire une ville annexe et donc ça je suis très curieux de savoir comment comment ça se déroule donc là je suis encore en découverte du jeu donc si je dis des conneries n'hésitez pas à le mettre en commentaire je modifierai je ferai un petit mais à coup pas sur une autre vidéo en attendant on va se faire plusieurs petits live où on va faire des découvertes du jeu donc de cela et je prends je vais refaire quelques petites vidéos comme ça vous pourrez avoir les petits tutos de blacks et merci christopher encore une fois de demander pour les petits pouces ça fait toujours plaisir merci là vous avez vu juste les graphismes ça reste assez propre les développeurs c'est igg c'est ceux qui ont fait bien ce qu'on va s'appelle viking le jeu dont j'avais fait une vidéo après je trouvais que viking au début il buggait énormément donc là je suis plutôt reparti sur ce jeu là donc sur l'épic age qui est là depuis septembre donc qui est un peu plus développé donc là on va commencer sur une carte assez grande là on est sur du similaire à du rock par exemple on a du sud de l'est du nord de l'ouest on a de la plaine de la terre de crépuscule donc là qu'est ce qu'on a lors d'une bataille sur ce continent la vitesse des héros augmente de 10 lors d'une bataille ce continent les dégâts des cavaliers augmente de 3% là c'est un peu du aléatoire parce que vous savez pas quel château vous allez choisir je vais vous expliquer pour toi pourquoi les fantassins je pense que l'ouest ça peut être assez fort dès le début donc on va aller on va aller sur l'ouest donc là pour l'instant tout est dans le vert donc ça prête pour l'instant vous avez dû recommander du chargé du très chargé ou pas encore disponible donc là la terre du milieu ça va être le combat sur votre serveur là on peut voir que tout est recommandé donc ça peut être un nouveau serveur on va commencer à l'ouest et c'est parti donc là les bateaux nous amène à l'ouest et c'est parti pour une nouvelle aventure les amis donc là notre ville on va aller se renommer après je vous passe juste le tuto je passe assez vite prenez le temps de lire moi j'ai lu tout à l'heure le début de le début j'ai joué une heure ou deux déjà donc là il va y avoir un système le jeu est sorti et sorti hier ouais c'est j'ai eu l'impression de ça alors je sais pas si c'est une mage ou quoi j'étais regardé un peu sur internet moi j'ai eu des infos qu'on pouvait serait sorti en septembre peut-être que c'était sur android qui les sortira je sais pas je sais pas exactement j'ai vu sur youtube n'a pas énormément de vidéos en tout cas moi je n'avais jamais vu sur le sur le pays store donc c'est voilà donc là au même titre un peu que que le seigneur des anneaux il va y avoir un système de territoire on va devoir développer autour de notre base et prendre des petits territoires où on va aller chercher des rouges des ressources c'est dans le détail sur le jeu sur le play store ok merci christopher pour l'info donc voilà donc là on a des héros de base et on va les occuper le territoire donc là ce qu'on peut lire déjà directement donc on a deux héros on a un héros épique et un héros rare vous voyez en dessous cas des lettres b et c on va expliquer à quoi correspondent les lettres mais c'est en fait ça correspond à la rareté du héros vous avez une sorte de puissance vous avez donc le siège vous avez le nombre de troupes donc la 200 troupes c'est pas énorme c'est normal c'est le début le coût de l'action donc il ya un système de d'endurance vous avez le temps de marche en vous avez le nombre de troupes il ya un point d'interrogation si vous cliquez sur bataille alors on pourra pas le faire mais plus tard on pourra voir espionner les troupes qu'on va attaquer bon là on est vraiment que dans le tuto pour l'instant donc vous allez voir que c'est plutôt bien expliqué si vous suivez un peu vous cliquez sur les points d'interrogation c'est un peu compliqué au début mais quand on a pu j'ai le truc ça ça commence à aller donc là on va construire notre base ok donc là il va falloir occuper les terres tout autour donc là on va suivre les quêtes principales dès le début donc là on va occuper le territoire on va envoyer notre première escouade et on a un combat automatique qui se fait et là on va décider d'augmenter la limite de troupes donc là on va sur la ville et on va pouvoir assigner des réservistes donc en fait on va je vous expliquer le système des réservistes qui n'est pas mal donc pour l'instant on est encore au tuto donc ça va être je vais essayer de passer assez vite quand même l'histoire et pour vous expliquer réellement les mécaniques du jeu il est un peu plus complexe que les jeux de base comme ross sur lequel on joue actuellement là hop là c'est parti on continue à prendre du territoire ok allez on passe le tuto donc là on prend on va occuper du territoire pour récolter de ressources pour pour faire améliorer des bâtiments etc donc là forcément les combats du début sont assez faciles augmentent la production valeur de fraction je sais pas si ça augmente les deux ou si ça augmente on récolte la nourriture ok on prend 3000 de nourriture donc là on a du général tigre ou alors on a du légendaire on va essayer de faire un premier recrutement légendaire on tombe sur du héros rares donc c'est pas ouf on va recommencer recrutement vu qu'on a 50% dessus on tombe encore sur du héros rares on n'a pas de chance pour l'instant général tigre c'est un héros par défaut qu'on va débloquer dès le début caïus marius donc après on va voir les différentes régions les différents héros qu'on va voir c'est c'est assez bien fait donc lui on va pouvoir le remplacer notre dans notre escouade principale donc là en fait quand vous cliquez sur le château voilà je peux pas je suis assez c'est limité à cause du château donc là on enlève le lieutenant rares on va mettre caïus marius donc c'est là que qui vous explique en fait là vous allez avoir une espèce de compatibilité entre héros et avec des troupes donc vous avez des héros d'une certaine faction si vous arrivez à avoir la bonne combinaison de héros vous allez avoir des bonus supplémentaires et vous allez aussi avoir des comment s'appelle des il existe quatre niveaux donc comme c'est écrit il existe quatre niveaux de compatibilité de troupes vous avez les s donc ça va être super rare a b et c'est dans cet ordre là donc là c'est du plus rare au moins rare donc là vous voyez achilla et moi avons une compatibilité à ou supérieure avec les fantassins remplacer les lancers dans l'escadron par le fantassin pour maximiser le votre potentiel de combat donc là vous avez un système où les fantassins vont être plus forts contre les lanciers les lanciers plus fort contre les archers et les archers plus fort contre les fantassins on retrouve cette mécanique hop donc là on a fini le premier tuto on passe à la deuxième étape de la campagne donc là on a des maraudeurs les maraudeurs c'est les mobs sur la map que vous avez vu la qualité de graphisme du maraudeur c'est quand même impressionnant donc il ya eu un espèce de petite animation voilà on voit un peu la veste flotté etc les graphismes sont très propre on dirait vraiment limite un jeu en hdr voire 4k franchement c'est très très propre même sur des écrans certains écrans on n'a pas cette qualité d'image donc là ça va nous montrer notre mécanique c'est à dire qu'on a rome qui était en train de se faire attaquer par les maraudeurs nous on est node dans notre base est en fait le tuto nous dit qu'on va pouvoir renforcer cette équipe pour pouvoir gagner combat donc là c'est ce qu'elle est en train de me dire qu'ils sont égalité dans le combat et que du coup pour gagner en fait on va venir les aider donc on va marcher vers eux donc là vous voyez bam combo x3 donc là juste en aidant même s'il était un tout petit peu moins fort hop mais du coup on gagne le combat on va revenir chez nous et on va ramener caïus marius pour aller dans la quête on va récupérer nos ressources donc là vous voyez vous avez les donc je sais pas si vous voyez où j'appuie donc c'est en bas à gauche là où il ya les deux petites épées pardon oui les deux petites épées au milieu vous avez ce que vous pouvez rechercher donc les ressources ou les maraudeurs et à côté vous avez une espèce de l'être avec q et à il a en fait ça va vous donner les combinaisons que vous pouvez faire avec vos héros donc là par exemple vous voyez vous pouvez vous avez combien s'appelle lui je suis minamoto qui peut être avec gorgo et jeanne d'arc donc ces trois héros légendaires c'est une composition qui est qui a l'air bien qui est proposé par le jeu et en dessous vous avez la description de pourquoi cette combinaison est bien etc etc vous avez aussi des questions vous pouvez aussi poser des questions sur le guide etc donc c'est assez intéressant intéressant les compositions déjà fournies par le jeu je suis sûr que ça doit être un peu finé par les joueurs mais voilà vous savez à peu près quelle combinaison m pour être le plus optimal possible sur votre composition de héros en haut à gauche vous avez comme sur tous les jeux votre profil donc là on a l'air d'avoir des affaires peut-être donc là c'est dans le monde donc vous avez un chanel monde vous avez un chanel région et vous avez aussi le système est ce qu'on a des affaires non pas encore une valeur de faction de niveau vert donc on n'est pas assez puissant pour pouvoir parler donc là on va passer l'animation je vous laisserai la regarder donc vous allez voir on a des packs on a un pass de combat vous avez le cadeau prestige etc vous pouvez faire des offres aussi à des amis donc là je peux faire déjà une petite annonce si on arrive à atteindre les 1000 abonnés je je pourrais vous faire des petits cadeaux si vous êtes si vous participez bien sur la chaîne je pourrais vous faire des petits cadeaux sur le jeu il n'y aura pas de problème ensuite qu'est-ce qu'on a on a un pack rechargement d'accueillir le pack rechargement charge à cumuler 1280 diamants ok là ça va nous permettre de gagner de l'or etc donc voilà on fera une petite vidéo spéciale sur les packs etc comme d'habitude on peut changer de pro de portrait et c'est là où j'ai trouvé ça assez extraordinaire et cela où le jeu prend une autre dimension donc déjà on a la qualité d'image du perso sur la gauche que je trouve ça que je trouve assez bonne mais là par exemple vous avez des personnages assez emblématique comme ce roi français là je le trouve quand même extraordinaire les graphismes vous avez la la main les doigts qui bougent l'épée etc franchement c'est les graphismes sont vraiment vraiment fou et les personnages sont assez charismatique vous avez des raf des rois français vous avez des personnages du pays musulmans vous avez des personnages mongols vous avez du peuple africain vous avez des vikings vous avez des romains c'est c'est vraiment 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 clean quoi donc nous on va partir sont un bon gros roi français à l'époque médiévale ça fait toujours bourrin et c'est le type de perso que j'apprécie pas mal ici vous avez dans le petit livre sur votre personnage en bas à gauche vous avez toutes les réponses à vos questions sur le jeu petit à petit au fur et à mesure vous allez avancer dans le jeu ça va vous donner ça vous mettre des des petits pop pour voilà des petits points d'exclamation pour vous informer que vous devez regarder à tel moment du jeu pour ne pas louper d'informations et pour pouvoir comprendre le jeu même si vous avez loupé quelque chose vous pourrez retourner dans ce menu pour chercher réponse à vos questions ou alors vous pouvez toujours regarder mes vidéos tuto et là ça fait encore plus plaisir qu'est ce qu'on a d'autre on va récolter un peu notre blé à savoir que quand vous allez prendre des territoires votre escouade va gagner de l'xp donc quand je dis l'escouade c'est vos héros on va aller dans notre ville on va prendre notre escouade donc on a notre chef donc là on est dans l'escadron donc en bas vous avez cinq logistique vous allez pouvoir faire plusieurs formations de héros donc là nous pour l'instant on achille et on va rajouter caüs marius vous voyez on à la faction rouge on va regarder d'ailleurs il n'y a pas le nom de faction c'est quoi la faction est ce que ça nous dit le nom de la faction héros de faction de l'ouest voilà déployer trois héros de la même faction donne un boost d'attributs et donc là vous voyez que sur les héros par exemple et mais là les cavaliers sont forts contre les fantassins et l'artillerie donc là vous voyez les noter à à à à à à à à c à b donc ça quand il sait en surbrouillant ça veut dire que c'est sa spécialité tout dans une grosse vidéo sur un live vous avez les compétences donc là vous allez pouvoir améliorer vos compétences vous allez pouvoir aussi en ajouter et même échanger vous avez des attributs un système de points en fait si vous faites des tirages de héros vous avez un autre héros similaire vous pourrez le vendre pour avoir dix points et améliorer vos compétences donc ça vous pouvez choisir les compétences dans laquelle vous voulez être fort qu'est ce que vous avez vous pourrez pouvoir rapport à partir du niveau 10 mais de l'équipement et vous avez aussi une petite biographie donc là pour l'instant l'a pas la biographie mais elle sera disponible plus tard je pense vous avez aussi en tout en haut un système de protection ou là je pense que vous pourrez pas vendre votre héros ou modifier quelque chose tant qu'à la protection vous permet de pas faire de bêtises à gauche donc là c'était notre héros à gauche l'ornais on est dans l'escadron dans l'escadron on a on peut avoir des boosts d'escadron on a le nombre de troupes donc là on a 400 troupes on a la vitesse de marche et de siège la force de siège en bas à gauche on a les réservistes donc les réservistes sont des unités qu'on va pouvoir assigner à notre escadron donc c'est juste les unités et à droite on a les types d'unités donc là pour l'instant on est en lancier mais le jeu nous a dit que les héros qu'on avait mis étaient spécialisés plutôt dans les fantasmes donc là on a juste à choisir ça je vais y arriver on va juste choisir sa troupe donc là on va choisir les fantasmes donc dans les troupes vous avez les cavaliers les fantasmes et les archers les anciens je pense que j'ai pas encore regardé les archers sont plus sont forts contre les fantasmes et lancé doivent être un peu mix et les cavaliers doit être fort contre les archers vous avez l'artillerie qui est une unité de siège oui les fantasmes sont forts contre les archers et l'artillerie les faibles contre les cavaliers donc c'est les cavaliers les archers sont forts contre les lancers l'artillerie mais faible contre les fantasmes et les cavaliers sont forts contre les fantasmes et sont faibles contre les lancers c'est un peu changé ça change un peu donc nous on part sur du fantasme j'ai mis l'archer fantasme et donc là on va faire une assignation rapide des réservistes hop et là ça nous met full en troupes donc là on est à fond 100 et 100 on est au max voilà donc là on est à 400 troupes dans notre escadron là vous voyez qu'on a perdu on est à moins 600 réservistes donc les réservistes on peut enrouler des réservistes donc là par exemple il nous en manque à peu près à les 700 réservistes donc là en utilisant des ressources vous allez pouvoir chercher enfin enrôler le nombre de réservistes qui vous manque donc en fait c'est pas un système ou comme dans wos vous avez des lanciers faut faire des lanciers machin etc non c'est votre escadron à un type par exemple fantasme et vos réservistes en fait ils mettent automatiquement le type de troupe et donc là pendant 25 minutes on va enrôler des réservistes donc je passe très rapidement encore une fois comme je l'ai dit on fera des vidéos un peu plus ciblé sur chaque élément du jeu pour que vous compreniez bien évidemment donc on va avancer un peu dans l'histoire et donc là la première chose à faire ça va être de prendre des territoires et de faire les la quête principale bon mais les gars on va stopper ici en tout cas merci d'être passé sur le live ça fait super plaisir j'espère que le jeu vous a plu n'hésitez pas à rejoindre le clan ça fait toujours plaisir comme je répète à la fin et au début de chaque vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce au dessous de la vidéo à mais manger un crash à mettre un petit pouce au dessus de la vidéo à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir on se dit à la prochaine et sinon et bien on se revoit sur le jeu les gars allez merci ciao c'était blacks 1 Sous-titrage ST' 501